On a travaillé, oui, on a travaillé, on a travaillé tout, comme d'habitude. On travaille tous nos fondamentaux pour bien s'articuler. Après, c'est notre dernier match à Reims, surtout techniquement, on n'a pas été bon. Après, il y a eu des séquences qui étaient bonnes. Quand on a eu les bonnes séquences, on s'est créé une situation. Après, c'est toujours pareil. C'est bien sortir le ballon, avoir la justesse entre les milieux et les attaquants, nos couloirs quand il faut s'entrer. C'est toujours la même problématique. Quand tu es juste, techniquement, tu as moins de déchets, les schémas s'articulent bien. Mais tout le monde, j'attends que tout le monde s'améliore tout le temps, que tout le monde fasse les bons choix tout le temps. C'est ce que tout entraîneur espère. On travaille tous les jours pour être bon en match. C'est un garçon intelligent qui lit bien le jeu, qui est capable de réaliser les choses avec le ballon, de donner le bon ballon. Il a un très bon pied sur les coups de pied arrêtés aussi. Si on l'a choisi, c'est qu'on savait ses qualités. Avant de jouer à Reims, on avait des difficultés aussi de gagner. Ça fait deux ans qu'on n'avait pas gagné, soi-disant, contre les équipes qui montaient. Les stats sont faits pour tomber un jour ou l'autre. C'est sûr que pour nous, ça fait un bail qu'on n'a pas gagné à domicile. Pour conjurer le sort, j'attends de mon équipe que techniquement, offensivement, on ait beaucoup plus de folie, qu'on ait envie d'aller vers avant. Tout en restant organisé à perdre du ballon, parce que quand on laisse beaucoup d'espace après à l'adversaire sur les transitions, on a perdu le ballon. Il faut rester organisé, bien savoir attaquer, être juste et être efficace. Comme on a su l'être à Reims, on a été efficace, on a cadré une frappe, on a gagné. Le football, ça se résume souvent sur des petits détails et il faut faire basculer de son côté en y mettant la justesse et l'efficacité. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a fait de très bons matchs à domicile. On a manqué dans la finition, c'est tout. Parce que les occasions, on les avait eues. Il y a des matchs où on avait eu des pénalty, on n'a pas su les mettre au fond pour les gagner. D'autres pour revenir au score. La problématique, on a envie de renouer avec la victoire à domicile. Et j'attends une bonne réaction de l'équipe. On vient de faire un bon résultat à l'extérieur. On a dommage d'être d'affilé à la maison et d'être capable de faire carton plein pour rester dans la première partie du tableau. Philippe, de là, est allé sur le terrain. Ça pousse un peu plus. Elle est un petit peu plus dense. Après, j'espère qu'au niveau de la planification, elle sera bien meilleure que les derniers matchs. Même s'il y a moins de pelouses, qu'elles soient moins bien nivelées. Parce que quand le ballon ne fait que sauter, c'est ça qui est difficile pour les joueurs aussi. De mettre le ballon au sol et de pouvoir enchaîner techniquement aussi les bonnes phases de jeu. Pas que pour nous, pour toutes les équipes. Je vais vite parce que c'est à 11h30. Il a la santé. Chaque fois qu'on parle de lui, c'est un phénomène. J'espère que ça va durer longtemps pour lui. ... ...